Entre la féminine, il y a déjà mille ans, là-bas, c'était venu de loin que sa série, il y a cent ans. Entre la cynique manie, se met à mort posée, en vie haut, pour l'organisme, et ses petits serpents locaux. Beaucoup franchèrent et certains résistent, mais les échecs décissaient à suivre le sang, ont fortifié notre peuple courageux, il est une des âmes de théorie, et une seule nuit à rassembler, à la même histoire de tout un peuple. Comme de coutume, quand une autorité de Burkina passe, dans un pays où nous avons une communauté relativement importante, comme c'est le cas au Canada, nous essayons d'avoir des échanges sur tous les dossiers, sur tous les domaines avec cette communauté. C'est ce que je viens d'accomplir ce soir, et je voudrais profiter de votre micro, féliciter la communauté burkinabé vivant au Canada. Mon nom est Ibrahim Kaboré, je suis conseiller en entrepreneuriat. De mon point de vue, la rencontre était intéressante, parce que c'est quand même sa libre dialogue que tout le monde connaît, le président de l'Assemblée nationale, donc il connaît tous les dossiers de Burkina Faso, donc ce qui est intéressant, c'est surtout la mentalité qu'il prévue au Burkina Faso, qu'il a évoquée, moi c'est ce qui m'impressionne, c'est comment les gens gèrent les projets économiques, donc ils gèrent les projets économiques, mais politiquement, et ça, ça complexifie les choses, donc il a évoqué certains besoins ou certains défis auxquels font face des entreprises spécifiques, donc je pense que ce sont des éléments comme ça qui sont des opportunités pour la diaspora, parce que même si on vient du Burkina, on connaît la mentalité, mais le fait d'avoir quitté, ça change, et on peut revenir, et pour se réinsérer dans la société, ça peut être compliqué, mais avoir ce genre de discussion nous permet de voir qu'est-ce qui est la réalité, mais on n'oublie pas qu'il y a une dimension politique de tout ça, donc un politicien répond toujours à des questions avec beaucoup de cohésion, en faisant en sorte que les gens se sentent tous là-dedans, donc, mais il y a des aspects très intéressants qui sont surtout reliés à la mentalité qu'il prévaut en ce moment, et les enjeux de l'incivisme, d'où vient tout ça, et la question de Colo Guégo, je pense que je l'ai beaucoup plus compris à partir de la discussion avec Salif Diallo, son point de vue m'a éclairé beaucoup plus sur ce qui se passe, et la position de l'Assemblée nationale sur la question. Personnellement, j'ai été quand même satisfait pour ce qu'il a dit, parce qu'il était très ouvert, mais le temps a manqué, donc on a dû écouter la rencontre, malheureusement. Les rencontres de ce type sont importantes, dans la mesure où vous avez accès à des autorités qui ont connaissance de ce qui se passe réellement dans l'administration publique, et eux, leur réponse, c'est pas la même chose, n'a pas la même teneur que ce qu'on voit dans les médias. Parce que nous, la diaspora, on s'éduque beaucoup à travers les médias, donc il y a des informations biaisées qui apparaissent, et si on a une autorité qui nous parle des dossiers comme ça, comme le président de l'Assemblée nationale qui parle d'un dossier, on prend ce dossier beaucoup plus sérieux, et les informations, je les considère beaucoup plus crédibles que n'importe quelle autre information que je vais recevoir d'un citoyen qui raconte sa propre perception de telle ou telle chose. Et puis, bon, c'est aussi une opportunité pour nous d'exprimer comment nous nous percevons la chose et puis comment est-ce que nous, on envisage comme notre contribution. Donc, on voit du même coup la vision que l'administration publique a de la diaspora et les perspectives de collaboration avec cette diaspora qui restent possiblement des citoyens qui peuvent retourner au Burkina ou qui peuvent définitivement rester à l'extérieur. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée du Burkina Faso a reçu nos compatriotes vivant au Canada pour leur donner des informations sur le pays. Et au cours de la rencontre, les compatriotes ont cherché à comprendre ce qui s'est passé au pays parce qu'ils ont l'information à travers la presse. Mais aujourd'hui, comme les échanges étaient plus directs, ils ont recité des informations très importantes et ils ont pu s'enquérir d'autres projets en cours, savoir les discussions au niveau de l'Assemblée et les questions qui ont été menées lors de la dernière session. Ensuite, le président a effectivement donné l'objet de sa vie ici, qui est de faire un travail auprès du Canada et des autorités québécoises pour essayer de renforcer les relations qui existent nos deux pays. Vous savez que le Canada est devenu l'un des premiers investisseurs dans le pays et dans ce sens, il faut que nous puissions renforcer nos relations économiques. Et cela a été fait dans le cadre de l'adoption d'un accord qui sécurise les investissements dans les deux pays. Et le président de l'Assemblée a ressenti cela et je pense qu'il retourne satisfait des échanges qu'il a eus autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Donc les compétences, ce soir, ont fait ressortir qu'ils étaient là prêts à aider le Burkina parce que c'est leur pays. Ici, ils ont de l'expertise et ils sont prêts à mettre cette expertise au niveau du pays quitte à ce qu'on puisse l'organiser dans un cadre adéquat. Nous venons juste de terminer une rencontre au cours de laquelle nous avons échangé avec le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso sur les questions qui touchent au développement de notre pays. Moi, particulièrement, j'ai été satisfaite des réponses que le président de l'Assemblée nous a fournies. Quoique certaines questions ont été comme ignorées. Par exemple, la question de la vie est dure à Ouaradougou. Le président de l'Assemblée veut nous faire savoir que la vie a toujours été dure parce que cela est dû au fait que nous avons un taux démographique très élevé. Nous, on a noté que ces changements sont quand même récents. De plus en plus, les gens se plaignent de la vie dure à Ouaradougou. Donc, on aurait vraiment souhaité avoir plus d'éclaircissement sur ce point-là. Mon nom, c'est Niampa Ousmane. C'était une bonne opportunité pour nous de s'exprimer et puis donner un autre point de vue par rapport à la gestion du pays. Et le président de l'Assemblée nationale, il a répondu vraiment à nos questions et nous sommes très, très satisfaits de ces réponses. Et en plus de ça, vraiment, je suis très fier de voir la mobilisation de ce soir qui témoigne la solidarité qui existe entre Burkinabés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, c'est David Zongo. Je pense que ça a été une très bonne rencontre. Il y a eu beaucoup de questions. Je pense que le président de l'Assemblée nationale a répondu à la majorité des questions. Ce sont des préoccupations que nous avons ici à Montréal, au Canada. Les réponses qu'il a données, je pense que beaucoup ont été satisfaits. Et la diaspora ici au Canada a fait quand même beaucoup de preuves. Vous avez vu, beaucoup d'entreprises ont été créées par les résidents Burkinabés au Canada. Donc, nous pensons que nous contribuons beaucoup pour le développement du pays. Et ce que nous souhaitons, c'est que le pays nous facilite la tâche pour quand même essayer de développer des projets au Burkina. C'est un honneur pour nous de le recevoir au Canada. Et il nous a rassuré que l'expertise des compatriotes de la diaspora et surtout de ceux qui sont au Canada sera pris en compte dans le développement du pays. Donc, ils vont créer des canaux qui vont permettre ce transfert de connaissances. Et je peux rassurer mes compatriotes que l'Assemblée nationale et le gouvernement Burkinabé est disposé à nous accompagner dans ce processus. Je vous remercie.